C'est une anecdote que peu de monde connaît. Coco Chanel se serait inspirée du logo du château de Créma pour faire le sien, les fameux 2C entrelacés. La légende raconte que lorsqu'elle venait pour ses fêtes mondaines, on est dans les années folles, elle aurait beaucoup aimé ces 2C entrelacés, qui sont le monogramme du château de Créma, le CC, château et Créma, et qu'elle aurait souhaité s'en inspirer pour la création de son logo. Inspiration de la créatrice de mode, aujourd'hui c'est le château qui s'inspire d'elle. En 2017, un riche homme d'affaires rachète le château de Créma et y entreprend de gros travaux. Et c'est en 2018, lors d'une vente aux enchères, qu'il décide de racheter l'ensemble du mobilier de la suite de Coco Chanel, situé dans l'hôtel de luxe Le Ritz à Paris. C'est vraiment ramener l'esprit autour de cette histoire et de pouvoir ramener un petit peu l'âme de Coco Chanel dans le château de Créma, parce qu'il n'a pas fait que ramener ce mobilier en origine, il a aussi fait replanter des rosiers, donc cette rose Santifolia qui est très très particulière à la création de parfums et qui sert d'ailleurs à l'une des composantes du fameux Chanel 5. Alors tout y est, du fauteuil de son chat jusqu'à sa harpe, dans le but de créer un endroit atypique et faire vivre une expérience au client. Voilà la chambre, on a beaucoup d'éléments du monde asiatique, c'était une passionnée du monde asiatique, donc avec une mise en scène, donc c'est pas la reproduction qu'on avait au Ritz, mais en tout cas c'est une belle mise en scène dans cette pièce, qui sert vraiment de musée finalement, on parle de musée Coco Chanel, mais de musée de son mobilier qui était au Ritz. Ce week-end, des journées portes ouvertes sont organisées pour visiter le château, mais surtout cet univers qui nous replonge dans les années 20.